Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Les titres, c'est l'heure du journal dont voici les titres Kaoulak grève de la promotion 8 de l'université virtuelle du Sénégal qui hier dans plusieurs établissements ont décourté les cours Si leur mouvement d'humains ne s'arrête pas grâce à la négociation il s'arrêtera par la violence soutiennent les étudiants qui dénoncent l'inertie de leur ministère de tutelle face à leur souffrance vous les entendrez au courant de ce journal Revendication pour la régularisation de 499 prestataires de la Sénélec La TIE annonce une assemblée générale prochainement à Dakar et le retour à Kaoulak pour une autre marche pacifique car soutiennent-ils ? Ils n'ont toujours pas arpenté les rues de Kaoulak suite à l'interdiction du préfet Vous entendrez également à ce propos son coordonnateur Timothée Collis Politique avec les suspicions autour de la candidature de Aminat touré aux prochaines élections locales à Kaoulak Son conseiller spécial demande aux voix de cette terre et d'attendre une déclaration officielle de cette dernière Abdelai Djoup avec nous donc au courant de ce JP Puis coronavirus au Sénégal De nouvelles pertes en vue humaine liées à la pandémie Hier mercredi, le communiqué du jour fait également état de 88 nouveaux tests positifs dont 47 issus de la transmission communautaire 45 à Dakar, 1 à Matam et à Mour La revue de la presse, la page inter-nationale celles sportives Ce sera donc dans la deuxième partie de ce JP à la technique Côte-de-Seq-Kanemi Restez avec nous tout de suite le développement Le journal Nefatou Sissi Et nous l'ouvrons au TGI de Kaoulak où s'est tenu hier le jugement de Khilif de Yanama reçut donc à son arrestation la semaine dernière pour des faits présumés de rébellion et outrage à Ajan dans l'exercice de ses fonctions au terme de son procès où il a comparu libre voici la déclaration de son avocat Maître Elhajimalik Djouf que nous écoutons au micro de Cher Babakar Djan Le tribunal a finalement relaxé purement et simplement Landing Besan Sek alias Khilifa les chefs d'incrimination dont il a été poursuivi c'est-à-dire le chef de rébellion et d'outrage à Ajan dans l'exercice de ses fonctions Bon, le tribunal a apprécié c'est lui-même lorsqu'il relaxe purement et simplement ça veut dire que les faits dont M. Sek est poursuivi ces feuilles-là ne sont pas constituées Oui, 185 du code pénal parle en réalité de la rébellion il dit qu'il y a rébellion lorsqu'il y a une résistance lorsqu'il y a une attaque ou une voie de fait donc on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'attaque il n'y a pas une résistance et il n'y a pas non plus une voie de fait qui a été perpétrée par M. Sek alias Khilifa qu'est-ce qui s'est passé ? c'est que les autres manifestants qui sont venus ils se sont opposés à ce que Khilifa monte dans le véhicule donc il y a en quelque sorte un truc entre les agents les forces de l'ordre, c'est ça mais en réalité Khilifa ne s'est en aucune façon opposé résolument et consciemment à monter dans le véhicule l'autre chef d'inculpation c'est l'outrage à agents c'est les dispositions de l'article 196 du code pénal qui dit que l'outrage mais en réalité le code pénal n'a en aucune façon donné une définition exacte de ce que c'est l'outrage il dit tout simplement tout outrage par des gestes par des faits, par des paroles sans pour autant dire de manière exacte et précise ce que c'est l'outrage donc on s'est rendu compte que les paroles qui sont tenues par Khilifa n'étaient pas du tout méchantes nous sommes vos frères, nous ne sommes pas vos ennemis arrêtez de décharger sur nous donc je ne pense pas que ces paroles puissent en quelque façon être outrageantes mieux, en plus de ces paroles là qui ne sont pas d'ailleurs outrageantes il n'y a en aucune façon également le gestuel ou la mimique parce qu'il vous l'a dit au tribunal il a dit que c'est un musicien, un artiste, un rappeur cela peut faire montre de ce que le gestuel, la mimique donc a accompagné ses propos mais je ne pense pas que le gestuel, la mimique puisse en aucun moment constituer des faits outrageants à l'agenda à l'exercice de ses fonctions Maître Elhaj Malik Diouf et nous restons au tribunal où les membres du mouvement Yanama sont revenus soutenir Khilifa lors de son procès hier n'ont pas épargné le préfet du département de Kaulak Simon Kouga que nous écoutons au micro de Cher Babakar Diens Au fait on est en train de remarquer vraiment un énorme recul démocratique dans ce pays et à un certain moment c'est pas normal comme vient le dire mon confrère Gadiaga des gens se sont battus et certains ont perdu la vie pour qu'aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir soient au pouvoir c'est pas normal que des dossiers pareils qu'on les politise ce n'est pas normal qu'un préfet permet de se dire que tant qu'il sera préfet ici à Kaulak qu'il n'autorisera pas de marche alors que la constitution est au-dessus encore une fois au-dessus de ce préfet au-dessus du président au-dessus des ministres à un certain moment il faut respecter cette constitution arrêter de politiser ce genre de dossier ce n'est pas normal le droit de marche est autorisé par notre constitution il n'est pas normal que des individus qui veulent faire plaisir à un tel ou à un autre se permettent de faire de n'importe quoi aujourd'hui ce procès quoi qu'on en dise c'est vraiment une farce c'est une farce c'est une farce et il est vraiment temps que les Sénégalais se réveillent et se battent à nouveau pour que cette démocratie des honnêtes Sénégalais se sont battus certains ont perdu la vie certains se sont blessés certains ont eu des familles disloquées pour qu'on ait cette avancée démocratique ce n'est pas normal encore une fois que des individus venus à la dernière minute veuillent bafouer nos droits bafouer la démocratie sénégalaise et on continuera à se battre pour ça et il faut dire aujourd'hui le verdict a été lancé rien n'est retenu contre notre camarade Kylifo pourquoi rien n'est retenu parce que tout le monde sait qu'il n'a fait rien de mal et qu'il n'a pas transgressé la justice le message qu'on veut lancer c'est qu'on déposera encore il y aura une marche parce que tant que des Sénégalais viennent nous voir pour nous parler de leurs problèmes on sera toujours là à leur côté pour résoudre ces problèmes c'est le seul message qu'on aimerait lancer arrêté dans le cadre de la marche interdite par le préfet de Koulak Kylifo de Yanamar a également bénéficié hier du soutien de l'amicale des prestataires de la Sénélec qui annonce une assemblée générale prochainement à Dakar le retour à Koulak je vous le disais tantôt pour une autre marche pacifique car jusqu'à présent ils n'ont pas encore arpenté le rue de Koulak dans le cadre de leur lutte pour la régularisation des 499 prestataires aujourd'hui je pense qu'on est très satisfait c'est ce qui montre que le Sénégal c'est un pays unis nous sommes tous des frères et les soeurs donc on a été victimes parce qu'on ne peut pas déposer une lettre d'utilisation de marche une semaine avant la marche et les partisans de Parle-Dembo Bitéi font une déclaration le dimanche déposer une marche 48 heures je pense que ça c'est une manipulation ça c'est un sabotage et si j'étais le procureur j'allais vraiment les sanctionner donc aujourd'hui je vous dis que en ce qui nous concerne le travail de l'électricité le combat va continuer on n'est pas prêt à lâcher l'affaire jusqu'au jour où on va nous embaucher et c'est notre objectif tous ces 499 prestataires demandent à être régularisés à se revenir à Kaolac pour organiser notre marche pacifique parce que quoi qu'on dit jusqu'à présent le travail de l'électricité n'a pas encore marché donc il faudrait bien que le retour à Kaolac pour organiser notre marche on ne nous arrêtera pas on va continuer le combat avec les 499 jeunes prestataires qui ont donné toute leur vie à la Sénéle tout ce que nous réclamons c'est la régularisation de tous ces 499 jeunes prestataires nous interpellons le chef de l'électricité parce que c'est lui qui nous avait promis 65 000 emplois donc on peut prometre 65 000 emplois il y a des gens qui sont déjà dans les entreprises qui sont exploitables mais à chaque instant collocation d'emplois pourquoi ces gens sont toujours laissés en rade alors qu'ils connaissent bien le travail donc c'est ce que nous défendons ce qui n'est pas normal et nous allons continuer à le défendre jusqu'au jour où le président de la république va manifester actuellement je vous dis on ne parle plus avec Pablo Dembo nous interpellons le président de la république pour qu'il puisse régler ce problème parce que nous ne nous arrêterons pas nous allons continuer le combat jusqu'au bout vous suivez vous suivez le journal le journal sur les ondes de la référence et un directeur du studio le nomin Alulo grève des étudiants de l'UVS hier mercredi avec l'année des cours dans plusieurs établissements de la commune dans ce midi retour sur ce mouvement d'humour avec le reportage de Chertidiane Diagne cette fois-ci c'est au tour des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal qui réclament leurs outils de travail à l'endroit de l'état du Sénégal Ibrahima Amar est le président de l'amicale des étudiants de l'UVS on fait allusion aux outils de travail de la promotion on a constaté il y a d'ici 9 mois depuis leurs orientations ils n'ont pas encore reçu le bac c'est ce que nous réclamons et c'est ce que nous déplorons et ce que nous compétisons avec nos frères une considération parce que le Mifri c'est-à-dire le ministre de l'assignement supérieur de la recette et de l'innovation c'est Omar Khan ne respecte pas les étudiants de l'UVS c'est ce que nous déplorons on a eu le bac comme tout le monde on a eu des maçons assez bien des miens des duffis on est des étudiants de S1, S2 L2 et on n'est pas pour pas écrire une déclaration de 1 une distribution des outils de travail de la promotion les masines les sims et les clés de connexion pour qu'ils puissent démarrer leurs cours à l'UVS si on dit cours on fait allusion aux masines c'est-à-dire les outils de travail synonyme de l'amphithéâtre et des professeurs dans les universités classiques l'amical des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal interpelle le président de la république à respecter ses promesses sauf quoi ils vont passer à l'étape supérieure ont déclaré hier les étudiants qui dénoncent le manque de volonté politique de l'état à l'endroit donc de l'université virtuelle du Sénégal le président de l'amical Ibu Amar que nous écoutons toujours une cloude chère Tidjana Diagne là nous disons non et que nous comptons je dis bien aussi passer à l'étape supérieure aujourd'hui c'est le premier jour de mouvement donc on a pu fermer notre énon c'est notre espagne numéro ouvert et sortir tous les étudiants qui font des examens et demain je dis bien si on n'a pas eu de satisfaction on va faire des grèves on va décider tout et casser tout c'est le minimum des choses que l'état devrait nous porter mais jusqu'à maintenant on n'a rien vu on se demande la question on continue pas mal de promesses exactement l'état ne nous nourrit pas l'état ne nous lose pas l'état ne nous paye pas mais ce qu'on réclame c'est notre droit qu'il met à notre disposition les outils de travail de la promotion et il nous respecte considérable et un clandrier université est stable je peux dire ainsi nous l'université on a tous les problèmes du monde et il faut que cela cesse ça va cesser ça n'a pas cessé par les négociations ça va cesser par la violence une violence qui n'est pas au goût des élèves dont les cours ont été écourtés hier par les étudiants de l'UVS même s'ils disent comprendre sa portée élève en classe de terminale au lycée Valjeu Djendjei délégué des élèves du bâtiment Sendei Penda Sunko est ici au micro de Cherti Diagne On peut dire traumatisés d'une part car on était concentrés d'une manière le sujet était vraiment abordable et ces jeunes qui font la grève aussi ont des droits on pense que l'Etat doit les aider pour que nous demain aussi on puisse accéder à ces universités ça nous a déconcentrés d'une sorte ça nous a déconcentrés car l'élève qui s'est préparé pendant deux jours dans un mental d'acier a peut-être aussi besoin d'un environnement stable mais avec ces perturbations de grève ça nous a beaucoup affecté en quelque sorte l'Etat doit solutionner ce genre de groupe pour éviter ce genre de situation c'est-à-dire accéder à leurs revendications aussi les aider ça nous aide à nous aussi l'année prochaine quand nous restons dans notre bac à être dans de bonnes conditions aussi si ça continue dans cette lancée car on est dans un moment de composition et c'est perturbé donc si ces revendications ne sont pas solutionnées ça va se répercuter dans les examens je pense vous avez déjà fait combien de matières on a fait deux matières LV1 et philosophie pour le lycée on faisait français en aucune sorte nous voulons aussi quand nous aurons notre bac être dans de bonnes conditions mais pas dans les conditions de grève tous les jours ou comme on les appelle dans les autres universités on ne démarre pas cela aussi vraiment Dépenda, Sunko et puis éducation toujours et nous parlons maintenant des examens qui cette année vont se tenir sur l'ensemble du territoire national en période hivernale à Kaulaka les autorités sont à pied d'oeuvre pour une bonne préparation et à ce propos suivons les explications de l'inspecteur d'académie de Kaulaka C.A.K. Goudjabi il est ici au micro de Mouambiaï d'abord notons que organiser les examens en hivernage n'est pas une première par le passé on a toujours organisé des examens surtout le bac et le BFM au mois d'août au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest beaucoup de pays démarrent l'année scolaire au mois de septembre en pleine vacances en pleine hivernage à côté de chez nous c'est la Gambie la Gambie qui est au milieu du Sénégal démarre ses cours au mois de septembre d'autres pays comme la Côte de Haroul-le-Bénin organisent les enseignes d'apprentissage en pleine hivernage comme ce fut les années passées on a organisé les examens scolaires pendant la saison hivernale pendant la saison hivernale on a assez d'expérience par rapport à ça ça veut dire concrètement nous allons réactualiser et appliquer le même dispositif que ceux-là qu'on a appliqué les années passées il faudrait identifier dresser la cartographie des écoles à risque des écoles si c'est sûr d'être inondé ou bien des alissements inondables des écoles à risque les écoles dont les toitures peuvent sienter par exemple ces écoles-là il faut les mettre hors du sillon on va les enlever donc concrètement avant qu'hier j'ai tenu réunion avec les chefs d'alissement et la semaine passe avec les IEF nous serons les chefs de centre les directeurs d'école ou bien les principaux de nous aider à identifier pour stabiliser la cartographie des écoles à risque pour que ces écoles-là du fait qu'elles sont à risque qu'elles ne soient pas choisies comme étant un centre d'examen donc ça c'est une chose c'est une option qu'on a prise mais aussi on va sensibiliser les parents par la communication pour que les parents acceptent de l'écrire les enfants pendant les vacances parce que tout le mois de juillet certainement il va pleuvoir or on n'est pas encore aux examens le bac général va démarrer le 29 juillet le BFM le 9 août mais à partir du mois de juin il commence dès à pleuvoir il faudrait que les parents acceptent de libérer les enfants en faveur de l'école vous suivez vous suivez le journal le journal sur les ondes de la référence à Côte-de-Sèque Kénémé lundi à Kavrine une réunion du cadre de concertation régionale sur la prévention routière équivisée la mise en place d'un plan d'action de prévention des accidents de la route pour en savoir un peu plus écoutons le médecin-chef de région Dr Moustapha Dioub au micro de notre correspondant Mohamed Willan nous avons ce matin organisé une réunion du cadre de concertation régionale axée sur la prévention routière sur la présidence de M. le gouverneur et en présence de tous les autres acteurs du transport mais surtout des universitaires pour mettre en place au niveau de la région de Kavrine un plan d'action de prévention des accidents de la voie publique c'est une question qui nous a préoccupés parce que les accidents sont inscrits dans le dispositif de surveillance au niveau de la santé et que le constat que nous avons fait que tout le monde a fait est que le nombre augmente d'année en année nous sommes passés pratiquement 30 accidents à plus de 200 accidents en 2020 donc ceci est préoccupant et mérite vraiment des actions concrètes c'est ça le sens de cette réunion de ce matin qui va nous permettre en au niveau régional d'avoir des recommandations fortes à travers un plan d'action qui sera suivi en tout cas de façon concertée pour réduire les accidents de la voie publique alors ce que nous pouvons retenir c'est que le département de Gouguil en tout cas a attiré notre attention du point de vue parce que plus de 40% des accidents surviennent au niveau de ce département mais c'est surtout au niveau de la santé des agrémorations et l'essentiel de ces informations ont été collectées grâce à l'appui des forces de défense et de sécurité qui ont mis à notre disposition toutes les informations sur les accidents sur le boulot mais sur les causes et comme nous le savons tous 90% de ces causes c'est des causes sur lesquelles nous pouvons agir et que nous devons agir c'est tout cas nous sommes très heureux de pouvoir tenir cette rencontre qui va nous permettre de réduire de façon considérable les accidents au niveau de la région L'analyse des données montre qu'effectivement il s'agit de la tranche d'âge adulte et jeune qui est malheureusement la tranche d'âge la plus touchée par ces accidents et c'est la tranche d'âge active donc vous imaginez le moins l'impact non seulement sur le plan individuel sur le plan familial mais sur le plan social parce que c'est cette tranche d'âge qui est censée travailler pour contribuer au développement nous avons également remarqué que pour la plupart c'est des véhicules qui sont en sorte d'agglomération donc c'est pour dire que nous avons des informations à travers ces présentations pour pouvoir au niveau de la réplication mettre en place des mesures fortes qui vont nous permettre de les réduire au niveau de la région l'enquête l'enquête aussi a permis d'interviewer les différents acteurs à travers les regroupements des transporteurs les conducteurs de Molay-Gakarta les charitiers les taxis clandos bref tous les acteurs du transport sans oublier les collectivités territoriales les usagers les responsables de leur école donc chacun s'est exprimé librement pour donner sa contribution dans le sens de réduire les accidents donc nous allons sortir de cette réunion avec un document qui sera un document un document collégial multisectoriel qui je pense si on le met en oeuvre va contribuer à la réduction des accidents au niveau de la région c'est ça l'objectif principal de cette rencontre L'actualité sur Alphédé F1 90.13.w.radioalfaida.net et nous émettons depuis l'immobile cher Imam Hassan sissé dans la cité religieuse de Medina Bay retrouvailles entre Mimi et Maki le responsable politique de l'APR à Kowlaka et non moins conseiller spécial d'Aminat Touré Abdoulaye Diop en l'occurrence s'en félicite et parle d'une rencontre normale toutefois il s'est prononcé sur la candidature de cette dernière à la tête de la mairie de Kowlaka nous l'écoutons justement au micro de Chertidiane Sarr je ne dirai pas retrouvailles mais je vais parler plutôt de rencontres parce que ça fait 7 mois qu'ils ne se sont pas vus peut-être ils se sont vus pour arrondir les angles ça je le confirme ça également je magnifie vraiment leur acte ô combien important pour les militants du partit de la coalition parce que le président de la république c'est le président de notre parti Mme Amuture également est une grande figure qui incarne d'abord la femme sénégalaise le courage etc elle n'a jamais cessé de travailler pour le parti donc il y avait peut-être de la glace mais on a brisé la glace donc je pense que ça c'est important les gens qui positionnent Mime comme candidats aux prochaines élections votre avis ? oui ça c'est normal parce que c'est des mouvements c'est des gens comme ça qui aiment Mime Amuture qui saluent vraiment sa posture etc politique mais jusqu'à présent la concernée ne s'est pas encore prononcée il faut attendre qu'elle se prononce officiellement et je pense que connaissant Mime Amuture elle a une discipline de parti donc elle ne va pas se prononcer avant le président de la république ni moi ni un autre parce que nous sommes dans un parti dans un cadre bien structuré et organisé mais pour les mouvements politiques indépendants bon peut-être ça se comprend quand même je le dis et je le répète parce que moi je suis son conseil spécial Mme la présidente Amuture ne s'est pas encore prononcée là-dessus et elle attend la décision du président et les directives donnent par le président de la république et si le président choisit un candidat nous allons le soutenir ou bien la soutenir donc si c'est elle également donc que tout le monde se prépare pour gagner haut la main les élections au niveau de Kaoula et puis autre question abordée lors de cette interview par le conseil spécial de Aminata Touré c'est la tournée économique du chef de l'état Makissal une innovation jamais vue au Sénégal selon Abdoulaye Diop que nous réécoutons toujours au micro de Chertidiane Sarr je ne dirais pas retrouvaille mais je vais parler plutôt de Sénégal à Aboulaye Watt on n'a jamais vu de telle innovation et ce qui est impressionnant dans cette tournée économique c'est le fait de voir le président de la république très proche des populations partout il est passé quand il voit même deux personnes qui manifestent il arrête le cortège les écouter et donner des directives allant dans le sens des revendications de ces populations et ça c'est important ceux qui disent que ça c'est politique mais c'est des opposants en perte de vitesse le président il sait ce qu'il fait les populations savent ce que le président est en train de faire cette descente là lui a permis de savoir que telle localité il y a des problèmes d'eau, d'électricité vous avez entendu parler de l'électricité de l'eau potable partout mais il y a des villages qui n'en bénéficient pas jusqu'à présent donc le déplacement du président a montré toutes ces failles du système et il est en train de les corriger même au niveau de Kompentou il a appelé le ministre dans sa voiture et le ministre a donné instruction aux agents de la SDR deux jours après ils ont repris les travaux donc ça c'est concret c'est pas de la politique ou bien même c'est la politique pure et dure mais c'est pas de la politique politicienne parce que la politique pure et dure c'est l'art de gérer la cité et lui il est en train de bien gérer la cité sénégalaise donc nous ne pouvons qu'applaudir et l'effervescence qu'on a noté au niveau des populations cela montre que le président est toujours dans le cœur des Sénégalais Abdoulaye Diop politique toujours et nous sommes présents à Kwon avec la cérémonie officielle de déclaration de candidature à la mairie à l'actif du candidat de la coalition gagnante c'était ce week-end en présence de Maligako ainsi qu'une forte mobilisation des militants n'est-ce pas chère Tidjan Sarr cet officiel Oumar Ningou déclare sa candidature à la mairie de Kwon au nom de la coalition gagnante je dis ici et maintenant en présence en cette terre historique du salon j'accepte de porter la candidature à la mairie de Kwon aux élections réunis ce week-end en Assemblée Générale élargie avec la forte mobilisation des militants et militantes autour de la Lyonne de Kwon Berthe-Victorine-Coli le leader départemental du grand parti a tiré à boulet rouge sur la municipalité en dénonçant leur incompétence on est à moins de 1 km de vol d'oiseau de la deuxième centrale en puissance du Sénégal le courant n'est pas stable à 500 m de la centrale dans la responsabilité sociale de l'entreprise pour Mme Berthe-Victorine-Coli elle invite les femmes à porter leur choix sur le candidat de l'espoir Oumar Nying à rappeler que cette rencontre a été rehaussée par la présence du leader du grand parti Malikako et son invité d'honneur Ahmed Aidera ainsi que différentes personnalités politiques de la région de la région de Kowlek une activité une activité tenue donc en présence du leader du grand parti Malikako qui se replace s'est réjoui de l'accueil et de la mobilisation des militants suivant le Je suis profondément touché par l'accueil enthousiaste par la mobilisation et la détermination des mobilisations de Kowlek qui depuis ce matin sont sortis massivement pour me réserver un accueil de qualité Cet accueil de qualité n'est que l'expression sinon la traduction de cette volonté fortement exprimée par les populations d'apporter lors des conseils locaux un changement qualitatif à la tête du conseil municipal de la commune de Kowlek C'est la raison pour laquelle nous sommes venus apporter notre soutien à notre camarade et amie en voie d'une à la tête du conseil municipal de Kowlek Je me réjouis d'avoir rencontré une population enthousiaste une jeunesse déterminée des femmes extrêmement mobilisées à travers Berthe à travers Merdegen qui ont montré aujourd'hui leur détermination et leur engagement à ne ménager aucun effort pour appuyer Oman dans sa quête de résultats pour assurer à sa commune La tournée économique du président Non, il fallait plutôt dire la tournée politique du président vous savez tout le monde sait que c'est tournée d'intérêts personne Ce qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui c'est de satisfaire aux députés d'attache de leurs préoccupations pour le développement et la croissance inclusive pour servir les intérêts supérieurs de la nation sénégalais et malheureusement ces tournées folkloriques qui engagent les moyens de l'État n'ont aucun intérêt pour les populations de nos services populations qui sont fatiguées populations qui sont mentries populations dont la jeunesse malgré la découverte d'importantes ressources naturelles à travers le pétrole et le gaz dont la jeunesse n'hésite pas à braver le fait préférant la mort à la vie vous suivez vous suivez le journal le journal sur les ondes de la référence et à 12 heures bientôt passé de 28 minutes temps universel place maintenant à la découverte de ce médic qui s'intéresse à l'île de Coyon avec les orientations du bourg Saloum Tjernandaou Nespa Noabiaï Coyon Keta une île située dans le département de Caholac à quelques encablures entre le pont Sérimbasirumbake et la commune de Cahone jadis ce site historique possédait des espèces naturelles Boursaloum Tjernandaou Coyon c'est une île en tout cas ce qui est sûr il y avait une faune très très grande au niveau de Coyon actuellement je crois que tous ces petits animaux ont disparu je crois cet espace en voie de disparition le Boursaloum prône pour sa transformation en parc géologique Pour Boursaloum on devrait voir comment ériger un parc zoologique à Coyon moi je crois que peut-être le conseil départemental la mairie de Cahone et la mairie de Blatmengue devraient s'y prendre plus les deux efforts et bien sûr c'est faisable si on avait un partenaire c'est très possible et ça ne ferait que requinquer toute la sous-région là ça va accentuer l'arrivée du trice et ça pourrait même créer un partenariat entre le parc et le gamou cependant le Boursaloum invite les autorités à réfléchir pour la réalisation de ce projet Actuality Internationale Internationale elle porte donc la signature de nos partenaires de la voie de l'Amérique Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont monté hier leurs échanges constructifs lors d'un sommet à Genève affichant leur volonté d'apaiser les tensions tout en restant avare en annonce concrète Actuality Internationale En Afrique En Afrique l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire après une absence de 10 ans Côte d'Ivoire toujours la prison à perpétuité pour atteindre la sûreté nationale a été requise hier devant le tribunal criminel d'Abidjan contre l'ex-premier ministre ivoirien en exil Guillaume Soro accusé de complot contre le pouvoir et jugé en même temps que 19 de ses partisans Actuality Internationale Le groupe djihadiste nigérien Boko Haram a confirmé la mort de son leader historique lors de combats avec le groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest a annoncé Bakura Moudou dit Shahaba le nouveau chef présumé dans une vidéo envoyée mercredi à l'AFP par des sources vérifiées L'ONG Human Rights Watch a appelé les autorités mozambicaines a révélé de toute urgence où se trouve le journaliste rwandais Katsien Ta Mohanga opposant au régime du président rwandais Paul Kagame arrêté fin mai selon des sources policières et associatives au Mozambique il a été arrêté le 23 mai et remis à l'ambassade du Rwanda à Maputo les autorités le démontent par ailleurs selon une enquête menée par une ONG locale des détenus de la plus grande prison mozambicaine pour femmes sont régulièrement forcées par des gardiens à se prostituer pour des passes facturées entre 40 et 200 euros la ministre de la justice Elena Kida a annoncé l'ouverture d'une enquête en Éthiopie au dernier jour de la campagne des élections législatives et régionales du 21 juin le premier ministre Abiy Ahmed a martelé hier sa vision d'une Éthiopie unique puissante et rayonnante loin de la guerre et des violences communautaires qui minent le pays l'Afrique du Sud a plus de 58 000 décès pour près de 1,8 million de cas et qui fait face à une troisième vague de Covid-19 a enregistré hier plus de 13 000 nouveaux cas soit le nombre de nouvelles infections le plus élevé en 24 heures ces 5 derniers mois selon les statistiques officielles Actuality International SSSport 12 heures passées de 30 minutes l'heure de lui dire bonjour façon de l'accueillir un studio on s'accueille donc pour la page sportive bonjour et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec la douane qui s'est séparée de son entraîneur Joseph Wagan Senghor après la lourde défaite subie dimanche passé à domicile contre Tenguec FC 4 buts à 0 Senghor dirigeait le club depuis 2017 après son séjour à IES Wakam et c'est Dien Faye en séjour de Nantes qui assure l'intérim heure 2020 le pays de Galles de Garit de Bel enfonce la Turquie 2 buts à 0 Italie la Suisse 3 buts à 0 Finlande a perdu devant la Russie 1 buts à 0 tout à l'heure à 13h dans le groupe C Ukraine Macedoine du Nord Danemark Belgique à 16h dans le groupe B pays bas Autriche à 19h en Espagne après 16 ans passés au Real Madrid le capitaine emblématique Sergio Ramon va faire ses adresses jeudi à annoncer le club dans un communiqué Sergio Ramon c'est 35 ans qui n'a pas été retenu avec l'Espagne pour l'Euro a remporté 5 championnats d'Espagne 4 ligues de champions 4 coupes du monde des clubs 3 supercoupes d'Europe 2 coupes d'Espagne et 4 supercoupes d'Espagne avec le club madrilène Copa America Colombie-Venezuela à 21h et Brésil-Pérou à 0h Guinée-Oréa Asse est officiellement champion de Guinée-Conakry pour la 19ème fois Radim Munga et ses coéquipiers remportent ce titre pour la 8ème fois consécutive Cannes à Nobel Cameroun 2021 après l'élimination à une quarte finale le Sénégal retrouve une autre partie de la compétition avec les matchs de classement le Sénégal Balmégéria 32 à 15 RD Congo le président de la fédération congolaise de football depuis 2003 est réélu à trois reprises Kosta Omari a officiellement annoncé sa démission hier mercredi le premier vice-président Donatien Tuchemanga assure l'intérim à 36 ans le Gonzep FK pourrait être un dernier challenge pour l'ancien buteur de Newcastle Papis Dembe l'attaquant sénégalais aurait trouvé un accord de principe avec le club turc voilà NFC qui réforme cette page sportive merci de l'avoir suivi à excellente issue des programmes sur la 90.1 la revue de presse le soleil sur le quotidien Welfe le matin la revue de la presse sénégalaise apparue ce matin depuis l'immeuble cher Imam Hassan sissé dans la cité religieuse de Medinabaye à présent donc avec cher Tidiane Sarr bonjour visite économique au nord et inauguration de l'ISEP de madame ma qui félicite cher Omar Han titre qui barre la une du journal l'exclusif on n'arrête pas la mer avec ses bras pour parler de la réplique des boucliers de cher Omar Han information à lire dans les colonnes du journal Le Coréen L'Évidence autre actualité à lire dans les colonnes du journal Le Coréen Dakar Times projet de création d'une coalition politique Beno Bokoyakar transformée en un grand parti démocratique politique toujours avec l'alliance des forces de progrès AFP Nias quitte en 2022 il maintient le suspense pour le perchoir Nias prend date avec l'alternance générationnelle d'après le journal Alerte quotidien Tribune parle de Nias un départ trop tardif l'AFP est en réalité l'esprit de Moustapha Nias le Coréen L'Évidence parle du départ honorable de Moustapha Nias après 22 ans à la tête de l'AFP le parti fortement affaibli par le départ de nombreux ténors justement à l'AFP notamment à l'Amérique du Nord beaucoup de militants ont déjà quitté le navire il s'agit de Barham Tcham et compagnie le journal 24 heures parle de l'hystérisation et décomposition les politiques sous tension tournée présidentielle Moumodou Lamindialo du mouvement TK évalue le gaspillage à un demi milliard de francs CFA Madame aura finalement 450 milliards de francs CFA titre qui barre la une du journal Le Quotidien National par rapport au programme régional d'investissement public l'université l'hôpital ISEP et aéroport ces grands projets de l'état qui s'allent sur la série de manifestations violentes dans les établissements d'enseignement supérieur que les universités prennent leurs responsabilités Wal Fajiri les élections locales la course contre la montre à presque six mois des élections territoriales il faudra aller vite pour respecter les échéances Moundiaï Cissé de l'ONG 3D nous sommes contre toute remise en cause de l'élection au suffrage universel directe du maire commission politique du dialogue national l'expert Amadou Seignan parle d'échec le journal directe nous parle de 100 morts par noyade en cinq mois au Sénégal tous coupables l'état et les mairies pointés du doigt d'après nos confrères le journal Le Quotidien Le Quotidien parle du deal autour des terres de Senghor qui pousse les lébous vers une réunion secrète tenue chez un dignitaire religieux l'état propose 1000 parcelles pour chaque commune le bout en sport pour terminer avec le Quotidien Senghor débordement violence casse lors des face à face les acteurs sonnent l'alerte à vos kiosques et bonne lecture Alfaïda FM 90.1 Et à 12h bientôt passé de 40 minutes à Nawel Sikhail le long de la rue El-Rhaji Abdoulaye Nias et ici à l'immeuble cher Imam Hassan si c'est de nous émettons un direct du studio à l'immouement à Loulou voilà donc que c'est ici que se referme ce journal tout de suite le rappel des titres Koulak grève de la promotion 8 de l'université virtuelle du Sénégal qui hier dans plusieurs établissements ont écourté les cours si leur mouvement d'humour ne s'arrête pas grâce à la négociation il cessera par la violence soutiennent les étudiants qui dénoncent l'inertie de leur ministre de tutelle face à leur souffrance vous les avez entendus et c'était au courant de ce JP revendication pour la régularisation de 499 prestataires de la Sénélec la TIE annonce une assemblée générale prochainement à Dakar le retour à Koulak pour une autre marche pacifique car soutiennent-ils ils n'ont toujours pas arpenté les rues de Koulak suite à l'interdiction du préfet vous avez entendu également à ce propos son coordonnateur Timothée Koli politique avec les suspicions autour de la candidature de Aminata tourée aux prochaines élections locales à Koulak son conseiller spécial demande aux voix de se taire et d'attendre une déclaration officielle de cette dernière Abdoulaye Diop était avec nous dans ce midi depuis Corona virus au Sénégal de nouvelles pertences humaines liées à la pandémie hier mercredi le communiqué du jour fait également état de 88 nouveaux tests positifs dont 47 issus de la transmission communautaire 45 à Dakar 1 à Matam et à Mbours la revue de la presse la page internationale celle sportive c'était donc dans la deuxième partie de ce JP à la technique Côte de Sèque Kénémé restez avec nous à 13h la rédaction vous retrouvera pour la version Wolof et ce sera avec Ndeï Khadi Sadjou à toutes et à tous merci encore de nous choisir bon après-midi et surtout bien des choses sur les zones de la référence le journal Nefatou Sissi Sous-titrage 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 Sous-titrage